Au Brésil, journée de mobilisation contre le pouvoir. Vendredi, la manifestation, partie dans le calme, a dégénéré à Rio. Des incidents ont éclaté entre policiers et manifestants. Un homme accusé d'être un policier infiltré a été pris à partie par la foule. Les manifestants protestent contre deux mesures phares du président Temer, la réforme des retraites et la libéralisation du marché du travail. Des mesures qui doivent être votées au Sénat prochainement. Les affaires se portent mal. Depuis l'arrivée au pouvoir de Temer, les choses vont de pire en pire, explique ce vendeur de rue. Pour le président, cette nouvelle loi du travail aidera les entreprises à créer de nouveaux emplois. Le pays compte près de 14 millions de chômeurs. Les manifestants continuent d'exiger le départ de Michel Temer. Le président brésilien en exercice est le premier de l'histoire du pays à être formellement mis en accusation pour corruption. Le président brésilien en